Au Fils de Dieu qui sont, qui se sont déplacés, qui se sont déplacés jusqu'ici, que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous remplisse de ses rayons, qu'il vous énergise, parce que vous avez donné votre temps dans sa présence afin de venir écouter dans ce quartier fini, perdu de la planète, mais nous avons pris tout de moins cette direction. Alors soyez bénis, nous allons passer quelques minutes d'échange, voire quelques heures, selon que la volonté de Dieu va nous le permettre. Nous avons parlé de Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, que nous avons toujours prié dans les églises, mais nous ne l'avons pas vu. On nous a seulement compté son histoire, il avait un jeune homme au fond des siècles qui était passé sur la terre, qui a fait des produits, il a fait des miracles, il a proclamé l'avènement du royaume de Dieu sur la terre maison, et voilà, il a fait sa mission. Ensuite, il est rentré à la maison. Lorsque Dieu se décide d'envoyer Jésus sur la terre, Jésus est né comme un tout bébé en Israël, il est né, il a blague comme tous les enfants de son âge, il a grandi jusqu'à atteindre l'âge de sa mission. Et la minute part de sa vie, il a été visé jusqu'à 12 ans, et après 12 ans, il y a un gros vide dans la Bible, on ne pouvait plus parler de Jésus. On vient encore parler de lui quand il a 30 ans. Vous voyez, il y a un écart, il y a un vide dans la Bible. On ne sait pas ce que Jésus mangeait, on ne sait pas ce que Jésus faisait. Est-ce qu'il voulait aussi comme nous, comme nous avons grandi, on ne le sait pas, mais il y a un vide dans la Bible. Alors à 30 ans, Jésus doit être là, doit commencer son ministère, et dans cette fois-ci, il doit aller devant Jean-Baptiste pour qu'il soit baptisé. Il doit être baptisé pour qu'il commence son ministère. Alors, Jésus était d'abord, d'ailleurs, plus beau que Jean-Baptiste, selon les Écritures, mais il va se faire baptiser auprès de Jean, qui était un prophète. Jean a pris le baptême avec Jésus, il l'a présenté aux yeux du monde. Il présente le Messie. Il dit, celui-ci est l'agneau qui hôte le péché du monde. Et il demande à tout le monde dessus parce qu'il a eu sa mission s'arrête par là, parce qu'il attendait l'événement du Messie. C'est un autre événement qui s'est passé dans la Bible. Et aujourd'hui, dans notre époque, peut-être que nous n'allons pas trouver un tel événement se produire comme le temps de Jésus et Jean-Baptiste, parce que ça dénoine beaucoup de vertus. D'ailleurs, il faut beaucoup d'humilité pour accepter l'autre, que l'autre puisse croître et l'état du diminu. Alors, voilà comment est-ce que Jésus a été présenté par Jean-Baptiste ce jour-là, ce jour-là. Après son matin, Jésus est présenté aux yeux de l'humanité et c'est par là, par ceci, que sa mission, son ministère commence sur la terre, son ministère terrestre. Il avait déjà son ministère céleste, mais il fallait que le ministère terrestre aussi prenne jour. Alors, nous avons voyagé tous qu'en Israël, on n'a pas assez de temps parce que nombreux sont venus, ils ont entendu parler du roi Amen. Un roi au Congo, on connaît que le roi Naluako, il y a aussi le roi Nakoko, mais un roi en Vungu, moi je ne crois pas, est-ce qu'il y a vraiment un roi en Vungu? Vungu, ce n'est pas un roi, je dois arriver. Il faut que j'arrive en Vungu, parce que j'ai des questions que je dois poser. Je dois les rencontrer parce que j'ai entendu à une conférence là-bas. Donc, j'arrive en Vungu, je dois poser des questions. Comment se fait-il qu'en Vungu, un roi soit en Vungu? Comment? Un roi? Quelque chose de bien ne fait pas sortir de Bethlehem. Bethlehem, rien de bon ne sortira de Bethlehem. Il est dit, il est signé, noir sur le bloc, rien de bon ne sortira de Bethlehem. Comment se fait-il que le Messie n'est pas né dans Bethlehem? Alors, je sais que vous êtes venus avec beaucoup d'étudiants. Ce qui nous intéresse, c'est la date du 27 décembre au quartier de Vungu, 2020. Il y a eu une action similaire à celle de Jésus au Congo de Brazzaville. Peut-être que l'événement n'est pas encore présent dans nos esprits. Voilà pourquoi nous sommes là. Voilà pourquoi les conférences, voilà pourquoi les séminaires pour expliquer, pour parler à ceux qui n'ont pas vécu ce moment précieux, pour qu'eux et aussi prennent connaissance de cet événement du couronnement et d'électronisation du roi Amen. A la radio, on parle du roi Amen. A la télévision, on parle du roi Amen, mais quel est ce roi? Alors, il y a eu donc des excuses éclairées. Parce que sur la terre, maintenant, il y a des révélés sur la terre. Il y a des serviteurs de Dieu, mais les serviteurs de Dieu sont de plusieurs catégories. Il y a des seuls là qui se sont faits serviteurs de Dieu parce qu'ils ont appris dans une école. Ils ont appris la théologie et ils se sont faits serviteurs de Dieu. C'est une catégorie, c'est une forme de serviteur de Dieu. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais nous parlons aussi ici d'une catégorie qui n'est pas partie étudier Dieu dans une école, mais qui, dans son profond sommeil, il a eu la visitation de l'esprit divin. L'esprit de Dieu est descendu pour le visiter, pour lui parler des choses cachées que l'homme ordinaire ne connaît pas, ne peut pas saisir. Je parle de cette catégorie d'esprit et je sais qu'ils sont sur la guerre. Ceux-là qui ont le message, lorsqu'ils partent dormir, quelque chose se produit d'étrange dans leur sommeil. Une voix leur parle dans leur sommeil. Et ce jour-là, le messager de Dieu que je suis était en face des êtres qui ont écouté la voix de l'esprit sain. Alors, ce n'est pas les Congolais. Ils se sont déplacés. Depuis leur pays, ils ont cherché. Ils avaient la révélation depuis l'enfance. Ils avaient le mystère. Ils ont cherché la lumière. Ils sont arrivés au Congo. Ils ont traversé plusieurs pays d'ailleurs avant d'arriver au Congo-Brasabie. Ils sont arrivés chez nous. Et nous, nous avons dit la promesse un peu partout. Nous le prenons comme un pays béni. Nous sommes la nouvelle Israël. Nous sommes ce pays-là qui va porter le floreau de l'éternet au jeu de l'humanité. Alors, eux, ils viennent pour confirmer ce que nous, nous connaissons déjà. Comprenez que leur mission est à côté. Leur mission est réelle. Parce qu'ils ne sont pas Congolais. Mais ils viennent confirmer quelque chose que nous, on a toujours chanté dans les églises. Même si ce soit des églises traditionnelles. Mais la révélation est tombée descendue là. Alors, ils arrivent au Congo. Par leur voix des médias, le studio 210 de Brasabie. Nous avons réalisé des émissions là-bas. Et ils m'ont vu. Ils m'ont repéré dans une émission. Alors, ils ont cherché à me rencontrer. Mais je ne suis pas le seul homme de Dieu qui passe au sujet 210. Pour ceux qui sont amoureux de la spiritualité, qui suivent le sujet 210, ils vous diront qu'il y en a plusieurs catégories. Elle est censée, et elle est magicienne. Tout le monde passe au sujet 210. Mais quelque chose les a arrêtés sur moi. Ils ont dit que celui-là, il faut qu'on les rencontre. Il faut qu'on les rencontre. Ils étaient à Brasabie. Ils se sont organisés. Ils ont dit que nous, nous arrivons là-bas parce que nous sommes venus rechercher les étoiles. Nous sommes venus au Congo rechercher les pierres sur lesquelles la nouvelle civilisation sera bâtie. Alors, ils ont pris la résolution. Ils ont payé leurs billets. Ils étaient en offre peut-être d'une dizaine. Ils ont pris la résolution de descendre sur Pointe-Noire. Pour ceux qui ont suivi le moment où cette émission s'était passée à Brasabie, quand ils déclarent venir sur Pointe-Noire, ils ont écouté ça sur le studio 210. Quand ils ont déclaré que nous allons sur Pointe-Noire pour aller le vérifier. Si il est vraiment réel, si c'est vraiment une pierre, si c'est vraiment une étoile, nous partons pour le vérifier. Alors, ils sont arrivés. Nous avons eu des échanges. Nous avons parlé. Nous avons échangé avec eux. Jusqu'à ce que l'Esprit de l'Éternel leur convainc, leur dit, effectivement, c'est une pierre. C'est une étoile qui est descendue en Afrique. Alors, l'étoile est partie de 2001 jusqu'en 2020. Ils n'avaient jamais connu le boudon de Vougou. Il n'avait jamais mis pied au boudon de Vougou. Alors, c'est là où le programme de ma sortie. Il fallait organiser cette sortie parce qu'il faut qu'ils sortent. Si nous nous sommes venus, il faudrait qu'on le présente aux gens de l'humanité et il faudrait bien qu'ils sortent. Il a été donc organiser cet événement. C'est ce jour-là que j'ai vu de mes yeux le boudon de Vougou. Quand je suis rentré à la maison en 2001, il n'y avait pas le boudon. Il n'y avait pas le boudon. Et ce jour-là, en 2020, quand j'arrive sur la grande avenue de la liberté, je vois que l'avenue a été déjà boudronnée. Alors, c'était là le premier pas. Et jour pour jour, aujourd'hui, nous sommes en train de passer notre deuxième anniversaire de cette sortie, de ce couronnement. Un roi est en vous deux. Quel type de roi c'est vous qui allez poser les questions ? Je vous laisse le temps de les poser. Merci.